Vous allez voir ou revoir ou même découvrir West Eleven, un film de Michael Wiener. Alors Michael Wiener, c'est un cinéaste qui est très connu des cinéphiles parce qu'il a eu une sorte d'âge d'or dans les années 70 avec des films très connus et d'ailleurs souvent critiqués, avec lesquels la critique a souvent été sévère, qui sont un Death Wish en 74, un film avec Charles Bronson, L'Homme de la Loi en 71 avec Bertrand Caster, Le Flingueur, sans doute un des meilleurs films mécaniques en anglais de Michael Wiener ou encore The Sentinel, réalisé à la toute fin des années 70. Donc ça c'est le Michael Wiener qu'on connaît, une espèce de cinéaste à la fois grotesque, relativement cynique, assez violent, parfois un peu brouillon, une sorte de sale gosse, un cinéaste un peu mal élevé, mais qui a sans doute capturé quelque chose de l'esprit de l'Amérique des années 70 mieux que personne. Et pourtant, Michael Wiener était un cinéaste britannique qui a réalisé beaucoup de films avant de tourner son premier film hollywoodien en 71, qui est donc L'Homme de la Loi avec Bertrand Caster et Robert Duval. Et donc au cours de cette période anglaise, il a réalisé une douzaine de films, Michael Wiener, dont West Eleven, tourné en 63. A l'époque où Michael Wiener tourne en 63, West Eleven, c'est donc son huitième film et il a 28 ans à peine. Alors West Eleven, c'est un film, vous allez le voir, en noir et blanc, qui appartient, on pourrait dire, totalement à la période du réalisme social, de cette nouvelle vague des cinéastes britanniques qui émergent à la fin des années 50, début des années 60, qui sont Tony Richardson, John Chessinger, Karel Rice, il appartient à cette catégorie-là. Et vous allez le voir, West Eleven emprunte en partie cette espèce de réalisme social mettant en scène, à la plupart du temps, des couples dysfonctionnels ou une jeunesse un peu désœuvrée qui a du mal à trouver sa place dans cette Angleterre du début des années 60. Le film se passe à Londres, on est donc en 63, et c'est une sorte de swinging London naissant que va filmer Michael Wiener, comme tous les gens de cette génération-là. La solitude du coureur de fond, Darling de John Schlesinger, par exemple. Tous ces films-là vont mettre en scène ce long du début des années 60, mais on est encore loin du swinging London coloré, pop et psychédélique que filmera Michelangelo Antonioni dans le blow-up en 67. Alors ce qui est évidemment passionnant de ce film, c'est qu'il est interprété par Alfred Lynch, qui joue le rôle de Joe Beckett. Joe Beckett, une sorte de jeune homme un peu désœuvré, qui a du mal à trouver en fait sa place dans une société qui est en train de changer, qui refuse à la fois les modèles parentaux et religieux. La religion est un thème extrêmement important chez Michael Wiener, où plus précisément la question de la culpabilité et le poids du catholicisme sur l'éducation des individus est quelque chose qu'on retrouve dans toute sa filmographie jusqu'à l'incroyable The Sentinel en 77. Dans ce film-là, Alfred Lynch joue le rôle d'un jeune homme un petit peu perdu, qui est en quête à la fois de valeurs morales qui arrivent à le satisfaire, mais aussi dans une sorte de sens qu'il voudrait donner à sa vie. Quelque chose qu'on retrouvera dans la plupart des films de Michael Wiener, des gens qui à un moment donné vont tenter de trouver un sens à une vie qui ne les satisfait pas, qu'il s'agit du consumérite, du matérialisme, d'une petite vie installée. C'est le cas de Charles Bronson dans Death Wish, qui se trouve finalement une seconde vie bien plus émancipatrice pour lui dans celle du justicier, cette cette vigilante qui va terroriser tous les voyous de New York. Dans West Eleven, on a déjà les prémices de ce qui va intéresser Wiener, tant du point de vue thématique via ce personnage donc interprété par Alfred Lynch. Alfred Lynch, il a eu, je le rappelle ou je le précise, une carrière assez faible. On l'a vu dans Look Back in Anger en 1959. On le reverra deux ans plus tard dans La colline des hommes perdus de Sidney Lumet. Donc une petite carrière dans l'histoire du cinéma, à peu près une quinzaine de films. Une autre figure importante de West Eleven, c'est évidemment le chef opérateur. Le chef opérateur du film, c'est Otto Heller. Otto Heller, c'est un des vétérans de la photographie. C'est un chef opérateur d'origine tchécoslovaque qui a commencé à l'époque du muet et qui, si je ne me trompe pas, a dû photographier aux alentours de 250 films. Donc c'est vraiment à la fois un vétéran, un routard, un grand professionnel qui s'associe à ce moment-là avec le jeune Michael Wiener qui a quand même, il faut quand même le dire, déjà beaucoup de métiers. Otto Heller, il a évidemment photographié beaucoup de films. On pourrait dire que parmi ses plus connus, j'en citerais deux ou trois, évidemment Le Voyeur de Michael Powell, une de ses œuvres les plus connues. Le Tueur de dames de Mac Hendrick et puis Yves Cress dans G.I.Media, par exemple. C'est quelqu'un qui donne au film une tonalité à la fois extrêmement réaliste. Ça, c'est pour la veine, on pourrait dire, sociale, cinéma britannique dans laquelle s'inscrit Michael Wiener. Et puis Michael Wiener est aussi un auteur, on pourrait dire, en gestation, en devenir, qui a introduit déjà dans ce film des choses qu'on retrouvera dans la plupart de ses films suivants. Tout d'abord, une sorte de, on pourrait dire, de mélange assez étrange et par moments dérangeants entre le réalisme et une forme d'irrationnel, presque de fantastique, voire de grotesque. Et ça, il y a quelques personnages dans le film qui incarnent ces moments où le film semble s'embarquer dans une autre direction. Je pense notamment à ce personnage qui vit seul, reclus chez lui, entouré par une gigantesque bibliothèque remplie de livres poussiéreux. Et lorsque ce personnage, dans le film, débarque, on a le sentiment que la veine réaliste sociale britannique en prend un coup et que le film va vers un autre territoire, vers un autre territoire qui anticipe cette espèce de territoire toujours un peu cauchemardesque, réaliste et cauchemardesque, qui sera la marque de fabrique du cinéma de Michael Wiener. Ce qui est assez passionnant dans le film, c'est qu'il avance sous la forme, vous le verrez, d'une sorte de chronique et il met du temps, en fait, à trouver véritablement sa voie. Et c'est ça que moi, je trouve extrêmement intéressant, c'est que pendant à peu près 1h05, 1h10, on se demande où va aller le film au-delà de la chronique. Et peu à peu, on a le sentiment que Wiener prend le pas. Et comment est-ce qu'il prend le pas dans le film ? En injectant à la fois du thriller, du grotesque, de la terreur, de façon d'abord homéopathique et de façon extrêmement brutale dans les 21 minutes du film. Alors, je terminerai évidemment avec les influences qui sont évidentes. On a parlé de Tony Richardson, de Kyle Wright, de cette nouvelle vague du cinéma britannique anglais qui, pour la plupart, partira à Hollywood à la fin des années 60, début des années 70, comme George Lisinger, dont on parlera dans la collection très, très vite. Mais on pourrait aussi citer dans l'école anglaise un cinéaste comme Basil Dirdon, auteur de Hold Up à l'ombre, ou alors de The Victim avec Dirk Bogard. Et le film est dans cet entre-delà entre Basil Dirdon et Tony Richardson, si vous voulez. Et puis, il y a évidemment aussi, on est 4 ans après Psychose, un petit hommage, mais en même temps extrêmement visible à Hitchcock, et plus précisément à une séquence d'escalier de Psychose que vous repérez à la toute fin du film. Donc voilà une rareté réalisée par un des cinéastes anglais installés à Hollywood, les plus emblématiques des années 70, West Eleven en 63, huitième film de Michael Wiener.